Salut à tous ces petits loups, c'est Metos ! Bienvenue sur la chaîne de collègues Metos. Ensemble nous allons faire ni 1 ni 2 mais bien 3 numéros de la collection du Robocop de chez Altaya. Donc les 3 numéros à faire aujourd'hui sont les numéros 24, 25 et 26. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne, laissez un petit commentaire et un petit j'aime. Et avant de passer à la découverte des fascicules, voilà le petit t-shirt qui a été livré en cadeau avec ce colis. Donc c'est un super beau t-shirt. Mais donc maintenant c'est parti pour la découverte de ces trois numéros. Go ! Nous voici parti pour la découverte du fascicule numéro 24 de la collection de Robocop de chez Altaya. En premier article, on nous explique comment deux auteurs ont réussi à faire fusionner leurs différentes idées par rapport à l'élaboration du scénario pour le film de Robocop. Ils nous ont prouvé qu'avec beaucoup d'imagination, ils ont réussi à créer le chef-d'oeuvre qu'on connaît aujourd'hui, celui du film de Robocop 1987. Mais on nous explique aussi qu'il fallait qu'ils trouvent un producteur pour financer ce film. Et c'est la boîte de production Orion Pictures à qui on doit notamment le film de Terminator de James Cameron qui était sorti trois ans auparavant. Et bien ils ont tenté et ils ont parié que le film allait être dans la même lignée et ils n'ont pas eu tort. Donc on nous explique les différentes facettes de ce film. aussi les différents moules qui ont été sculptés en argile pour les diverses versions de Robocop. Ensuite nous avons l'inventaire des pièces qui est assez rapide avec la partie de la pièce à monter, le schéma de montage, la pièce au final ce que ça donne sur deux différentes vues et après les différents articles sur tout ce qui est robotique. Donc maintenant nous passons à la montage. Donc voici l'inventaire des pièces. Nous n'avons que deux pièces dans ce numéro plus la visserie. Donc la première pièce est la pièce 24A qui est la plaque de la hanche gauche. Donc regardez-moi la pièce 24A. C'est une pièce en métal. Vous pouvez voir à quel point cette pièce est vraiment très bien réalisée. Et la taille est vraiment impressionnante. Après nous avons la pièce 24B, une petite pièce qui est en plastique. C'est la finition de la face interne de la cuisse gauche. Donc cette pièce sera montée dans un prochain numéro. Et nous avons la visserie EM. Donc maintenant on passe au montage numéro 24. Donc dans le montage du numéro 24 vous devez vous munir de l'ensemble de la jambe gauche qui est ici. Vous avez sur le haut de la jambe gauche deux emplacements pour faire passer des vis. Donc là vous prenez votre pièce 24A et vous retournez la pièce 24A de cette façon là. Et comme vous pouvez voir vous avez aussi deux picots où les vis vont passer. Et le but ça va être de mettre la pièce 24A comme ceci. Voilà de cette façon là. Ensuite vous retournez votre ensemble. et vous devez mettre ici et ici, 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 deux vis EM. Donc voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez votre pièce 24B qui sera à monter dans un prochain numéro. Donc maintenant nous passons au montage du numéro 25. Donc nous voici avec le fascicule numéro 25. Et en premier article, on nous explique qu'une suite au premier film va être tournée. Et que finalement, ce n'est pas si facile que ça de faire une suite, même si le premier film fut un triomphe. Ça va avoir un vrai succès. Et ils ont rencontré beaucoup d'embûches pour faire cette suite. Nous avons après l'inventaire des pièces. La partie de la pièce à monter. Le schéma de montage. L'ensemble de pièces. La partie, enfin la zone de la pièce à monter. Et encore des petits articles sur la robotique. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons passer à l'inventaire des pièces. Donc l'inventaire des pièces. Nous avons en pièce 25A, une pièce en plastique, le support externe de la rotule de la hanche gauche. En 25B, nous avons le support interne de la rotule de la hanche gauche qui est aussi une pièce en plastique. En 25C, nous avons une pièce en métal, une très belle pièce qui est la rotule de la hanche gauche. En 25D et 25E. Donc la 25D, c'est la plus grosse pièce des deux. Et la 25E, par logique, la plus petite. Et la visserie EP. Donc maintenant, on passe au montage. Donc pour l'inventaire des pièces, vous prenez votre pièce 25A que vous retournez et votre pièce 25C. Vous rentrez la pièce 25C comme ça, simplement. Ensuite, vous prenez vos deux petites pièces 25D et 25E. Et le but, c'est de mettre déjà la grosse pièce en équilibre, la 25D. Comme ceci. En équilibre. Et après, par-dessus, la pièce 25E. Donc là, c'est vraiment une question d'équilibre. Comme ceci. Et après, par-dessus, vous mettez votre pièce 25B. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, vous mettez trois vis EP. Ici. Ici. Et ici. Ensuite, vous prenez votre ensemble de la jambe gauche et la pièce que vous venez de monter. Et vous allez mettre votre pièce que vous avez montée à l'instant ici. Comme ceci. Et là, vous avez deux emplacements pour recevoir les vis. Vous le mettez comme ça. Car ça doit correspondre avec ça. Vous mettez votre pièce. Vous retournez votre jambe gauche. Et il faudra visser là et là. Donc, voici le résultat. Donc, c'est tout pour ce numéro 25. Donc, maintenant, passons à la découverte du fascicule numéro 26. Nous voici avec le dernier fascicule, le numéro 26. En article, nous avons la machine et l'homme. Robocop lutte pour récupérer la liberté individuelle. Donc, c'est Robocop qui essaye de passer du statut robot flic à homme. Car, comme on sait, il a toujours eu une conscience dans cette carcasse d'acier. Donc, ensuite, vous avez les directives 2.0. Les fameuses règles de Robocop. Donc, après, nous avons l'inventaire des pièces. Donc là, nous avons un petit peu plus de pièces. Le résultat final. Et les articles sur la robotique. Donc, passons à l'inventaire des pièces. L'inventaire des pièces de ce numéro 26, nous n'avons que des pièces en plastique. Donc, en pièces 26A, nous avons la partie inférieure de la face externe avant de la cuisse gauche. En 26B, vous avez la partie supérieure de la face externe avant de la cuisse gauche. En 26C, vous avez les connecteurs intérieurs. Et la visserie CP. Donc, passe au montage. Nous voici pour le montage du numéro 26. Donc, vous devez déjà assembler les deux pièces. 26A et 26B, comme ceci. Vous devez assembler les deux à ce niveau-là. Comme là. Le but, ça va être de retourner l'ensemble des deux pièces afin de mettre les connecteurs. Vous avez trois connecteurs à mettre. Donc, vous avez un connecteur qui doit partir de là pour aller vers l'extérieur. Vous avez un connecteur qui doit être ici. Et le dernier connecteur qui doit être à ce niveau-là, ici. Donc, moi, le conseil que je vais vous donner, ça va être de commencer à mettre le premier connecteur qui doit aller de la pièce 26B à la pièce 26A. Donc, ça sera plus simple. Vous mettez votre début de connecteur ici, avec une vis CP. Donc, vous fixez déjà cette première partie. Une fois que la vis est mise comme ceci, vous prenez votre pièce 26A. Et vous les joignez comme ceci. Ce sera plus simple à fixer. Et vous remettez une deuxième vis. Voilà, l'ensemble est bien fixé. Donc, ensuite, vous pouvez mettre le deuxième connecteur ici. Donc là, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Voilà. Et le dernier collecteur, il faudra juste fixer la première partie là. Comme ceci. Donc, voici pour la fin du montage numéro 26. Donc, maintenant, on passe à la conclusion. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les numéros 24, 25, 26 de la collection du Robocop. Donc, voici le résultat au bout des trois numéros. Donc, comme vous pouvez voir, la jambe gauche du Robocop commence vraiment à être très bien constituée. Donc, imaginez déjà la taille de cette jambe. Donc, imaginez aussi à la fin de la collection le Robocop en entier. Je pense que ça va vraiment être du super beau boulot. Et vraiment une très belle figurine. Donc, comme vous, j'ai hâte d'être à la fin de cette collection. Donc, maintenant, je vais vous laisser. Et je vous dis à la prochaine pour les numéros 7, Math 8, Math 9 de la collection du Robocop de chez Ataya. Ciao, les petits loups ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !